Il y en a 15, je relève le défi. Bon, mais comment ils vont ? J'allais enchaîner direct. Je vous préviens, à tout moment je peux être interrompue par un petit Gremlins malade qui relève d'opérations, sachez-vous. Et franchement, il n'a pas kiffé. Amidale et végétation en one shot. Eh ben dis donc. Donc, fin de la FAQ spéciale 6ème 4. 15 questions, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Et je ne vous menace pas, c'est un nouveau joujou que je me suis offert. C'est un fer à soudé portatif. Ce qui va me permettre de gagner énormément de temps dans le perçage de mes peaux. Donc c'est parti, allons-y. J'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour dorer les tartines. Et puis on va voir si ce machin, probablement chinois ou j'en sais rien, fonctionne. Alors première question. Allons-y. Ah, alors. Pourquoi les chiens aboient et pourquoi les chats miaulent ? Est-ce que vous pouvez faire une spéciale 6ème 4 ? Bah oui, Rokia. Donc c'est Rokia qui me pose la question. Donc pourquoi... Ah, j'aurais... Mais voilà. Pourquoi les chiens aboient ? Pourquoi les chats miaulent ? Bref, pourquoi tout le monde ne communique pas de la même façon ? Alors... Ce serait difficile de répondre à cette question pendant ce temps-là. Excusez-moi, Fave de Léla. Pendant ce temps-là, comment ça marche ? Je l'ai rechargé pourtant. Ça chauffe, ça ne fait pas de lumière. C'est censé faire de la lumière, non ? Ah là 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 là, vous allez voir que c'est une arnaque. Je sens le moment, je vais me brûler. Bon, attendez, je vais rester comme ça en pause et puis on verra bien. Alors, ce qui va expliquer le fait que tel ou tel animal communique différemment, ça va être déjà son anatomie. Par exemple, le chant des oiseaux qui est tout à fait particulier est dû à un organe spécial que seuls les oiseaux possèdent qui s'appelle le syrinx, qui leur permet de faire des modulations de chant complètement incroyables. nous, on n'en serait pas capable. J'ai très envie de toucher, mais je sens que ce n'est pas une bonne idée. Ça ne chauffe pas, hein ? Mais ça ne marche pas, cette câble-hôte. Mais ce n'est pas possible. Comment je me suis débrouillée ? Non, mais de toute façon, ça ne s'allume pas. Ouais, bah, laissez tomber, en fait, je ne vais pas y arriver. Oh, bah, tant pis, je ne vais rien faire d'autre que répondre en question. Et puis voilà, et puis c'est marre. Oh, j'avais prévu une petite activité, mais... Ouh, ça me m'énerve. Donc, voilà, l'exemple des oiseaux. Le chien et le chat n'ont pas tout à fait la même configuration au niveau guttural, au niveau des cordes vocales, ce qui peut déjà expliquer le fait que l'un aboie et l'autre miaule. Après, il ne faut pas résumer la communication des chats et des chiens juste aux aboiements et aux miaulements. Il y a toute une gamme de variations. Il y a le fait de feuler, le fait de cracher, le fait de grogner, etc. Après, il y a aussi le fait que ce sont des animaux qui ont quand même, l'un comme l'autre, énormément vécu aux côtés de l'humain et que, du coup, ils ont développé ces facultés à communiquer que leurs congénères sauvages exploitent bien différemment. Par exemple, le loup ne va pas aboyer. Bon, alors, si, en fait, le loup peut aboyer, tout à fait, il peut grogner, etc. Mais c'est vraiment à la marge. Disons que le hurlement du loup est quand même le mode de communication prioritaire. Voilà, c'est juste pour dire. Alors que le chien et le loup sont quand même, évolutivement, extrêmement proches. On est d'accord ? Donc, le chien est le résultat de la domestication des ancêtres du loup. On va faire très simple. Le chien, ayant été domestiqué par l'homme, ayant vécu auprès de l'homme en tant qu'animal de service, en fait, a développé cette capacité à donner l'alerte en aboyant, notamment. Et s'est mis à être beaucoup plus bruyant que ses copains loups. De même, les chats, les félins sauvages, les chats sauvages, ne miaulent pas du tout comme les chats domestiques qui se sont mis à miauler, justement, pour signifier, pour communiquer avec l'humain, genre, « Filme-moi à bouffer », etc. Donc, après, qu'est-ce qui fait que l'un miaule et l'autre aboie ? C'est tout simplement leur corps, leur physique, leurs organes qui vont faire que ça va sonner différemment. Nous, ce qui fait qu'on arrive à avoir un langage extrêmement construit d'un point de vue linguel, alors là, M. Robert, vous en parlerez bien mieux que moi, mais c'est qu'on a une mâchoire, des cordes vocales, un larynx, un pharynx tout à fait particulier, qui font qu'on peut verbaliser comme on le fait. Donc, c'est avant tout anatomique. Voilà, pour ma réponse, ça se trouve, j'ai oublié plein de choses. Je ne suis vraiment pas une spécialiste du langage animal. Autre question. « Why does the earth only have one moon ? » « And why not, my dear ? » Ça, je sais très bien qui a écrit ça. Alors, elle n'a pas écrit son prénom, donc je ne vais pas le dire, mais c'est une élève de ma classe, le 6ème 4, qui apprend le français et qui, pour le moment, est plus à l'aise en anglais. Donc, elle m'écrit en anglais, sur ses copies, c'est en anglais, etc. Bon, écoutez, ça va venir. Bon courage. Donc, pourquoi la lune n'a qu'une lune ? Pourquoi la Terre n'a qu'une lune ? Et pas plusieurs, oui, effectivement. Vous avez Jupiter, par exemple, qui a une trentaine de satellites. Les satellites de Jupiter, je crois que c'est ça. Il me semble. Enfin, bon, bref. Non, mais beaucoup plus. Vraiment, mais beaucoup plus, Marie. Mais tais-toi quand tu ne sais pas, sérieux. Mais tais-toi. Bon, ce qui va expliquer la quantité, éventuellement, de satellites d'une planète, ça va commencer par être sa taille, parce que plus elle est massive, plus elle peut choper, attirer à elle, des corps étrangers qui vont entrer en gravitation autour d'elle. Donc, la Terre est quand même bien plus petite qu'une planète gazeuse. Pour autant, parmi les planètes rocheuses, telluriques, la Terre est la seule à avoir une lune. Mais elle va se taire, cette tarte qui n'y connaît rien. Faux, 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 archi faux. Tout simplement, eh bien, Mars a deux satellites naturels. Voilà, non, mais c'est bon. Enfin, vraiment. Envoyez une pétition, je ne sais pas. Faites quelque chose. Et alors, la Lune, elle ne s'est pas formée par captation. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un scénario retenu. C'est-à-dire, dans les débuts de l'univers, il y a 4,51 milliards d'années, quand la Terre s'est formée, elle n'aurait pas capté à elle une masse errante issue des prémices du système solaire. Mais, alors ça, j'avais expliqué dans une autre vidéo, mais elle se serait bouffée une protoplanète du nom de Theia, légèrement plus grande que Mars, il me semble. Et ça lui aurait arraché une partie de matière et ce bout arraché à la Terre serait entré en rotation et serait resté capté autour de notre protoplanète. Bon, voilà. Donc, plus de Lunes autour de la Terre, étant donné son gabarit, ça semblerait compliqué. Après, il faudrait creuser dans le registre planétaire de l'univers, voir si des cas similaires, c'est-à-dire de planètes de taille équivalente à la Terre, ont plusieurs Lunes. C'est là que mon savoir s'arrête, je suis désolée. Donc, une Lune, c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que Mercure, Vénus et Mars. Question suivante. Pourquoi les coccinelles ont-elles des points noirs et pourquoi les limaces sont baveuses ? Donc, je ne sais pas qui m'a posé cette question. Encore une question à Denis. Alors, pourquoi les coccinelles ont-elles des points noirs ? Alors, ça, c'est un truc que j'ai pas mal expliqué en vidéo. C'est ce qu'on appelle de l'aposématisme, c'est-à-dire que c'est une technique qui consiste à se parer de couleurs vives. Alors, vous allez trouver que c'est pas très vif, mais en tout cas, contrasté. Les animaux se partent de motifs, etc., pour indiquer leur toxicité. Or, les coccinelles sont toxiques. Elles ont une émolympe, donc c'est le sang des insectes, si vous voulez, qui contient des composés toxiques. Donc, elles ont des prédateurs qui sont capables tout à fait de les digérer, notamment certains passereaux, entre autres. Mais pour la plupart des animaux, elles sont toxiques. Donc, du coup, être rouge avec des points noirs, ça veut dire « tire-toi », et non pas par la maman, n'est-ce pas ? « Tire-toi, ne me mange pas, tu risques de passer un sale quart d'heure ». Voilà, donc c'est à ça que ça sert. Bon, remarquez que toutes les coccinelles ne possèdent pas des points noirs. Il y a une variété de parures chez les coccinelles tout à fait remarquables. Et pourquoi les limaces sont-elles baveuses ? Alors, le mucus des limaces, et des escargots aussi, mais le mucus des limaces leur permet plusieurs choses, leur permet de se déplacer, c'est-à-dire qu'elles ont une glande à l'avant du pied, comme ça, qui produit cette glu, si vous voulez, sur laquelle elles vont glisser. D'accord ? Donc, ça leur fait une piste baveuse. La piste en question est légèrement moirée, c'est pas pour rien qu'elles laissent une grosse trace de bave. Il semblerait que cette piste soit olfactive et permette aux individus de se retrouver entre eux, genre « Hum, je croise la piste d'une copine limace, elle doit pas être loin, vous voyez ? » Ça les protège de la déshydratation, ça les protège du rayonnement infrarouge, tout ça, ça fait une sorte de gang protectrice autour d'elles. À la base, les limaces, escargots et compagnie sont des animaux aquatiques, c'est très secondairement dans l'évolution qu'ils sont sortis en milieu terrestre, donc il a fallu se protéger du sec, si vous voulez, de l'air sec. Donc ça, ça en fait partie. Ça leur permet, je crois qu'il y a aussi des vertus antifongiques, antivirales, etc. Enfin, ça leur permet d'éviter de choper toutes les saletés qui se trimballeraient autour d'elles. Donc ça a une fonction protectrice d'un point de vue microbiologique. Et, ah ouais, aussi, je crois me souvenir que ça leur permet éventuellement, enfin, sécréter tout ce mucus, ça leur permet éventuellement de se débarrasser de composés toxiques qu'elles auraient avalés dans leur alimentation. Là, tout de suite, c'est à peu près tout ce que je vois. Ah oui, et puis ça peut décourager certains prédateurs, parce qu'elles sont quand même hyper lentes, et dès qu'elles se font toucher, embêter, etc., elles produisent un surpaquet de mucus, et ça, ça décourage les plus vaillants des prédateurs, sauf les bouffeurs de limaces, forcément. Et ils sont, ils ne se lèchent pas impressionnés, c'est où, alors les canards coureurs indiens, là. Ça, ça, c'est, ça, on fout de quoi, mais ça. Voilà pour les limaces. Alors, une question d'Illiana. Pourquoi le soleil brûle-t-il ? Ah oui, ça, tiens. C'est vrai, ça. C'est une très bonne question. Alors, le soleil, pour la faire simple, c'est une énorme boule de gaz, qui s'est formée au début du système solaire, il y a 4,5 des brouettes, milliards d'années. Et donc, c'est un amas, principalement, d'hydrogène et d'hélium, mais surtout d'hydrogène. Et en fait, il est tellement compacté, il n'a pas l'air comme ça, parce qu'il est énorme, mais c'est un tel amas de matière que grâce à cette compaction initiale, on va dire, les atomes s'entrechoquent à l'intérieur du soleil. Il se passe des réactions qu'on appelle thermonucléaires et donc les atomes d'hélium, qui sont tout petits, d'hydrogène, pardon, qui sont tout petits, entrent en collision et forment des atomes d'hélium en permanence. Et ça, ça libère un max, max, max d'énergie. Alors, c'est de l'énergie, c'est parfait, c'est en raccord avec ce qu'on fait en ce moment en physique. C'est de l'énergie rayonnante, donc lumineuse, et de l'énergie thermique. Donc, ça fait du chaud et de la lumière. Donc, voilà pourquoi il brûle, parce qu'en fait, les atomes se percutent à l'intérieur du soleil en permanence. Il y a un moment, le process s'arrêtera. À mesure qu'il est en train de cramer son carburant, il grossit, il perd en énergie, il grossit, ça semble bizarre. Et à un moment, il va s'effondrer sur lui-même, black out. Terminé, fini. Bon, enfin, pas pour tout de suite, c'est moi qui vous le dis. Donc, voilà pourquoi il chauffe le soleil. Alors, question suivante. Est-ce que... Alors, toujours anonyme, vous exagérez quand même, les enfants. Est-ce que les cheveux sont des poils ? Eh bien, non. Sinon, on leur aurait donné le même nom. Voilà, fini. Non, alors, je comprends la confusion, parce qu'effectivement, ils ont quand même une structure extrêmement proche, c'est-à-dire que c'est une extension de kératine filamenteuse qui a une pousse, qui a un cycle de vie, qui est insérée dans un bulbe dans l'épiderme, qui est reliée et à des nerfs, ce qui explique que quand on tire sur un poil ou sur un cheveu, ça fait mal, et à des capillaires sanguins, enfin, légèrement, mais il faut quand même approvisionner le truc, et à des bulbes graisseux, d'accord ? C'est borique, bref. Donc, de ce point de vue-là, c'est pareil. Cela dit, le cheveu est quand même plus épais, plus long que le poil, qui est plus fin et plus court. La localisation n'est pas la même. Les cheveux, c'est sur la caboche. Les poils, c'est partout ailleurs. Et puis, le cycle de vie, le cycle de renouvellement n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'un poil va atteindre une taille maximale de 2-3 centimètres et 10 pour les plus vaillants. Ça dépend des poils. Bon, bref, vous comprenez, quoi ? Alors que le cheveu peut atteindre des longueurs bien supérieures. Et puis, du coup, le cycle de renouvellement est beaucoup plus long chez le cheveu que chez le poil. Le poil, ça doit se compter en quelques semaines. Le cheveu, ça doit être en quelques mois. Mais là, j'en sais rien. Je n'ai pas triché. Je vous dis, je n'ai pas lu les questions. Donc voilà, le cheveu a un cycle de vie. Alors, on perd nos cheveux qui se renouvellent en permanence. Mais le cycle est beaucoup plus lent chez le cheveu que chez le poil. Voilà ce qui explique que quand on passe des heures à s'épiler, eh bien, il faut y revenir. Et c'est une... C'est une... C'est une purge. Ce qui fait qu'il y a des individus que je ne citerai pas qui ont un peu abandonné le combat. Alors, question suivante. Pourquoi sur Mars, il fait chaud et pourquoi dans les autres planètes, il fait froid ? Alors là, je m'inscris en faux. I'm sorry. Parce que sur Mars, il fait en moyenne moins 63 degrés. Alors évidemment, il y a des maxima maxima thermiques et des minima thermiques. Mais en moyenne, moins 63 degrés. On est quand même loin de nos 15 degrés de confort sur la Terre. Dans les autres planètes, il ne fait pas forcément plus froid. Par exemple, Mercure et Vénus, on est plutôt dans les 400 degrés Celsius. Donc, c'est pas mal. Mais alors, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui définit la température sur Mars ? Déjà, c'est sa distance au Soleil. Donc, Mars, c'est la quatrième planète du système solaire en commençant par Mercure. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. D'accord ? Donc, Mars, c'est la quatrième. Donc, elle est un petit peu plus éloignée du Soleil que nous, ce qui explique qu'il fasse plus froid sur Mars. Mais il y a une autre raison. C'est que sur notre planète, il devrait faire plus froid. Mais vous l'avez appris les élèves, ce qui définit la température d'une planète, c'est également la présence d'une atmosphère et donc d'un effet de serre. Or, l'atmosphère de Mars est très très fine. Elle est très peu dense. Donc, du coup, l'effet de serre n'est pas ouf. Et du coup, ça explique qu'il fasse quand même relativement plus froid sur Mars. Donc, elle est plus éloignée du Soleil que les autres planètes, enfin, que la nôtre en tout cas. Et elle a une atmosphère plus fine. Après, Mercure, tout proche du Soleil. Donc, forcément, c'est la grillade. Vénus, énorme atmosphère, énorme effet de serre. Il devrait faire plus froid sur Vénus que sa température. Bon, après, pour les planètes gazeuses, évidemment, plus on s'éloigne du Soleil, plus il fait froid, tout simplement. C'est comme quand on s'éloigne du feu de cheminée. C'est pour ça que moi, je suis toujours le plus proche du foyer. C'est toujours... C'est ma place. Moi, ma place, c'est dans la cheminée, littéralement. Alors, question suivante. Je vais un peu vite, mais enfin bon, écoutez, on n'a pas que ça à faire. Ah, une question de Tristan. Comment les poissons respirent sous l'eau ? Bah oui, tiens. Tristan, le focus ne veut pas de votre question, dis donc. Donc, comment les poissons respirent sous l'eau ? Eh bien, ils possèdent des organes respiratoires qui ne sont pas des poumons, car les poumons permettent une respiration aérienne. Ils se sont comme... Alors, je ne vais pas dire des sacs parce que ce n'est pas vraiment des sacs, c'est plutôt des éponges, les poumons qui se remplissent d'air. Eh bien, les poissons, les téléostéens, entre autres, enfin voilà, les téléostéens, n'ont pas, eux, ce système où l'oxygène aérien doit rentrer dans des sacs et passer dans le sang. Ils ont un système qu'on appelle des branchies qui sont cachées derrière leurs opercules. Il y a des fentes à l'arrière des opercules qu'on appelle des ouïes et donc, ils font passer l'eau dans leur bouche, l'eau traverse, frôle, passe à travers les branchies qui sont comme des peignes bourrées de vaisseaux sanguins. C'est de la chair, je vous mettrai des illustrations, bien sûr. C'est comme des peignes de muqueuses gorgées de vaisseaux sanguins et donc, l'eau qui passe par la bouche passe sous les opercules, ressort par les ouïes et au passage du flux d'eau, comme ça, le sang se charge en oxygène parce que le sang est capable d'absorber par contact l'oxygène de l'eau car oui, il y a de l'oxygène dans l'eau. Donc voilà, c'est comme ça que font les poissons, pour ça que si vous regardez un poisson rouge, n'importe quel poisson, on met un poisson rouge dans un bocal, très mauvaise idée de mettre un poisson rouge dans un bocal, cela dit, vous verrez qu'il fait tout le temps ce mouvement de bouche coordonné avec les mouvements des opercules, c'est pour faire circuler l'eau en permanence. Alors cela dit, il n'y a pas que les téléostéens qui fonctionnent à coups de branchie, vous avez aussi les requins et notamment les requins qui eux n'ont pas un flux d'eau actif mais qui doivent bouger. Pour faire passer l'eau, ils doivent nager. Ce qui explique que même en dormant, les requins continuent à nager, à faire des ronds dans l'eau. S'ils s'arrêtent de nager, ça se fixit. Fun fact, n'est-ce pas ? Question suivante. Pourquoi les dauphins sortent de l'eau ? C'est marrant, c'est un peu en lien. C'est drôle. Pourquoi les dauphins sortent de l'eau ? Donc question anonyme. Pour deux raisons. Sortent de l'eau, c'est-à-dire sortent la tête de l'eau. Parce qu'eux, pour le coup, ce sont des mammifères, les dauphins, de même que les cétacés, les baleines et compagnie, ce sont des mammifères aquatiques. Ils sont capables de faire des plongées longues, mais ils n'ont pas de branchie, ils ont des poumons. Il y a des moments, ils doivent remonter à la surface et grâce à leur évent, qui est une sorte de trou au sommet du crâne, ça correspond à la fusion des narines. en fait, ça fait un trou unique et pendant le développement embryonnaire, au cours de l'évolution, c'est remonté sur le sommet du crâne pour l'accès à l'air. Donc le dauphin va sortir sa tête de l'eau et par son évent, son trou nasal, mais qui est sur le sommet du crâne, il va faire rentrer de l'air dans ses poumons. Alors ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles les dauphins sortent de l'eau. Et puis souvent, les dauphins, ils font des sauts au-dessus de l'eau. Alors ça, ça peut être pour diverses raisons, mais ça peut être un moyen de communiquer entre dauphins. Ils font des splatchs comme ça. Alors c'est pas pour se déparasiter spécialement comme le font les baleines, pas confondre. Mais là, ils font des sortes de splatchs à la surface de l'eau en groupe. Parfois, ça leur permet de communiquer à distance. Et puis l'autre raison, l'autre raison, l'autre raison, oui, c'est tout simplement pour échapper à des prédateurs ou aller plus vite ou chasser plus vite. En fait, c'est des animaux qui sont très hydrodynamiques. Ils se déplacent très vite dans l'eau. Mais malgré tout, l'eau génère des frottements, les freines. Vous avez tous déjà nagé sous l'eau par rapport à la surface de l'eau en faisant un petit crôle. Et en fait, en sautant en dehors de l'eau, ils gagnent en vitesse. Parce que l'air de rien, dans l'air, les frottements sont quand même moindres. Donc ça leur permet soit de fuir, soit d'attaquer, soit de se déplacer vite. Voilà quoi. Voilà pour la réponse. Question suivante. Après, je vais faire une petite pause-cliffe et pour changer. Ah bah, ça c'est Diego. Alors attendez, parce qu'il a mis son nom de famille et j'ai pas envie que ça se voit. C'est Diego qui, carrément, lui, il me pose trois questions. je veux dire, tranquille quoi. Donc, première question, pourquoi les crabes ont des pinces ? Deuxième question, pourquoi les criquets chantent-ils la nuit ? Et troisième question, pourquoi les tortues ont une carapace ? Mais rien que ça quoi. Alors attendez, voilà. Donc voilà pour les questions. J'ai été coupée par ma caméra. Personne m'a encore répondu sur ces 20 minutes. Je commence à en avoir marre. Pourquoi les crabes ont des pinces ? Moi j'ai envie de répondre pourquoi pas. En fait, j'ai vraiment envie de répondre pourquoi pas aux trois questions. Bon, c'est plutôt à quoi ça sert les pinces des crabes ? Alors, principalement, à déchiqueter leur nourriture, à choper des proies, voilà. Se défendre un petit peu également s'ils se font attaquer. Mais en fait, c'est pas un moyen de défense très efficace. C'est comme pas mal d'ornements de mâles parce que souvent, c'est les mâles qui ont des plus grosses pinces. Ça sert aux parades et aux intimidations entre compétiteurs de même sexe. Vous voyez, ils sont entre mâles et ils sont là à se dire mais qui a la plus grosse pince ? Voilà, qui a la plus belle ? Il y a même des espèces chez lesquelles la pince est extrêmement vive, colorée, etc. Parfois, c'est une seule pince sur deux parce que vraiment, c'est galère de se trimballer des trucs pareils. Donc, voilà, ça peut être des ornements de parade nuptiales mais c'est avant tout pour déchiqueter sa nourriture, mais pas de ouf. Oui, mon chou ? Tu veux encore avoir un truc à manger ? Tu veux encore avoir un truc à manger ? Tu vas réussir à avaler ? Qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est bien, on progresse ! Je veux t'en donner un, Didou ? En pleine régression, il se met à sucer son pouce. N'importe quoi. Tiens, mon chaton, viens le chercher ! Ça te gratte la langue ? Oui, c'est un peu normal, ça. Suite opératoire classique, petite surcharge de la langue et des muqueuses après l'opération. C'est normal ! Donc, fin d'interruption, Gremlins. Donc, voilà pour les crabes. pourquoi les criquets chantent-ils la nuit ? les criquets, beaucoup de... Enfin, les criquets, les grillons, les machins... Généralement, le choix de la nuit pour chanter... Alors, c'est les mâles, souvent qui chantent et les femelles réceptionnent, simplement. C'est parce que la nuit, tout simplement, il y a moins de bruit. L'air n'est pas de la même température, il n'est pas tout à fait de la même composition et donc, du coup, si, si, et donc, du coup, les sons diffusent vachement mieux. Et puis, tout simplement, en journée, ils seraient vachement plus repérés par les prédateurs. Alors, attention, il y a des insectes qui chantent la journée, voilà, bon. Mais là, cette stratégie de chanter davantage la nuit, c'est plutôt ça, c'est pas se faire griller par les prédateurs et c'est clairement de la parade nuptiale, à nouveau, c'est pour attirer à eux les femelles, pour signaler leur présence. Qui veut de moi, c'est le mythique de l'insecte, voilà, pour ma réponse. Et pourquoi les tortues ont eu une carapace, à nouveau, pourquoi pas ? J'essaie, qui s'est développée chez la tortue, particulièrement chez la tortue, effectivement. Alors, elles ont une carapace, mais elles ont un squelette à l'intérieur, quand même. Et en fait, c'est plutôt à quoi sert la carapace des tortues ? Alors, évidemment, à se protéger, on est d'accord, dès qu'une tortue se fait attaquer, elle a tendance à se foutre dans sa carapace. Or, c'est un animal plutôt lent, donc elle intérêt à être sacrément bien blindée, vous voyez. Elle, sa stratégie, c'est pas la fuite en courant. Ce serait peu efficace. Cela dit, il y a des animaux qui arrivent parfaitement à quand même éclater la carapace et à aller manger la tortue, bien sûr. Mais bon, à la point, ça peut la sauver. Ça leur sert de camouflage également. Souvent, les carapaces des tortues, en tout cas, des tortues de terre, des tortues de mer aussi, déjà, sont le lieu de développement pour les tortues de mer, d'algues, de choses comme ça qui leur permettent de se fondre un petit peu dans le décor. Pour les tortues de terre, c'est souvent très raccord avec le milieu dans lequel elles vivent. donc camouflage et puis thermorégulation. C'est des animaux à sang froid, c'est des animaux ectothermes qui ont besoin, quand il fait très chaud, de faire baisser leur température et quand il fait très froid, au contraire, de la faire remonter. Et alors, quand il fait très chaud, elles vont se foutre à l'ombre et donc, elles ne surchauffent pas. Et quand il se met à faire froid, en fait, leur carapace, c'est un petit peu comme un... Je suis nulle à ça. Un radiateur à convection ? Non, je ne sais plus. Ah non, mais vous savez, les grosses plaques en fonte qu'on met au fond des... Des cheminées ? Je suis un fou sur les cheminées. Qui accumulent la chaleur. Donc en fait, leur carapace va se charger thermiquement, si vous voulez, et dès que les températures tombent, ça va faire un effet de diffusion de chaleur. Ça va faire poursuivre la diffusion de chaleur un petit peu plus longtemps jusqu'au retour des hautes températures. Donc voilà. Protection, camouflage, thermorégulation. Voilà, monsieur, Diego. Autre question, pourquoi les mouettes volent tout le temps à manger ? C'est vrai qu'effectivement, oui. Alors, elles volent tout le temps à manger. Alors là, pour moi, c'est un petit peu comme les pigeons dans les villes. Vraiment, là, je m'avance peut-être sur un terrain que je ne connais pas. Ah bon ? Genre, la meuf, elle fait un disclaimer. Genre, c'est pas du tout ton genre de balancer des trucs que tu ne maîtrises pas. Non, non, c'est pas ton genre, Marie. Non, tu as raison, oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est de la coadaptation à la vie humaine, en fait. Les mouettes sont à la base des oiseaux marins qui vont pêcher du poisson. Mais de fait, les hommes ont commencé à se grouper dans les ports, les zones de villégiature, etc., à pêcher sur place, à balancer des cadavres de poisson. Et donc, elles ont pris l'habitude de s'approcher de l'homme pour aller récupérer les restes. Alors du coup, dans les zones touristiques, je pense qu'elles ont conservé le réflexe, elles n'ont absolument plus peur de l'humain. Et donc, si vous êtes comme un guignol avec votre jambon-beurre à faire des selfies et qu'il y a beaucoup de mouettes, elles ne vont pas avoir peur, elles ne vont pas être effarouchées, elles vont venir vous le choper, votre sandwich. Mais c'est comme les pigeons sur la place Saint-Marc à la Venise, ou des trucs comme ça. Par exemple, toutes les grandes villes, vous avez comme ça des oiseaux pas farouches qui évoluent depuis si longtemps avec l'humain qu'ils n'en ont plus peur. Pourquoi se priver ? La source de nourriture est vachement plus simple. Il suffit de se servir. Donc, je pense que c'est ça l'explication. Voilà. Alors, question suivante, question de Meliana. C'est quoi votre animal préféré et pourquoi ? C'est super dur. Faites-moi les... les animaux préférés, meilleurs amis, couleurs préférées... Enfin, je... Je ne suis pas très fan de ce concept. Bon. Je vais reformuler la question. Parce que j'aime tous les animaux, évidemment. Mais vraiment tous. Enfin, c'est très très rare les animaux que je ne peux pas blairer. Même les animaux qui ne me mettent pas très à l'aise, je les respecte. Je ne vais pas les écraser. Je vais essayer de m'en débarrasser avec dignité, on va dire. Mais alors, je crois que l'animal, s'il y a un animal qui me fait... Vous savez, l'animal qui vous fait parler comme un débilos. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le toucher, etc. C'est curieusement un animal que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu. Ce sont les chiens. Moi, j'ai une affection pour les chiens. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je croise un chien dans la rue, mon monde s'écroule. Alors que je croise un bébé dans une poussette, beaucoup moins. Vous voyez ? Ça ne me fait pas du tout le même effet. Croise un chat, je vais le caresser s'il se laisse faire parce qu'il ne se laisse pas toujours faire. Un chien, évidemment, attention, évidemment, warning, un chien que vous ne connaissez pas, même s'il est en laisse et qu'il a l'air gentil. Vous demandez l'autorisation, vous faites une manœuvre d'approche douce, vous respectez si le chien ne va pas vers vous. Bref, tous les warnings habituels. Mais je crois que vraiment, moi, les chiens, il y a des chiens dans mon quartier que je commence à connaître maintenant, ils me repèrent à 10 km et ils disent « Gouzi, 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 gouzi ! » Je deviens complètement débile. Pourtant, on aurait pu croire le cheval, etc. Mais c'est plus du respect. Le cheval, le chat, tout ça, c'est des animaux pour lesquels j'ai un profond respect. Mais vraiment, l'animal qui me fait débloquer, je crois que c'est le chien. C'est très banal comme réponse. Oh, purée, si j'avais un chien un jour ! Ce n'est pas d'actualité. Déjà, je l'adopterai, évidemment. Évidemment. Et je crois que je deviendrai complètement gâteuse. Ce serait une gâte. Question suivante. Voilà, mais il y en a un. C'est un peu décevant comme réponse. De base, la couleur du sang et quelle couleur ? De base, la couleur du sang et quelle couleur ? Eh bien, pourquoi cette question ? Les rouges, quoi ! De base, c'est-à-dire de base avant la maladie ? Non, non, le sang est rouge. Rouge, rouge, bordeaux. Non, mais plutôt rouge vif, d'ailleurs. Après, quand il coagule, il s'assombrit, bien sûr. Il change de couleur. Ah, c'est peut-être par rapport au fait qu'on le voit un peu bleuté, violacé. Évidemment, moi, je n'ai pas le bon exemple, mais si, au niveau des veines, il apparaît plutôt bleu. C'est à cause du filtre de la peau, mais les veines apparaissent bleues parce que la peau fait un effet filtre qui fait qu'elles apparaissent bleues, mais vous tranchez les veines, ne le faites pas, évidemment. vous vous coupez, vous allez voir que le sang, il est rouge. Il est rouge, il est rouge, il est rouge. Alors, il est rouge à cause d'un pigment qui est présent dans nos cellules sanguines que sont les hématies et ce pigment est l'hémoglobine. L'hémoglobine est rouge à cause de quoi ? Parce qu'elle a un noyau de fer et le fer, quand ça s'oxyde, c'est rouge, vous voyez le principe. Or, le rôle de l'hémoglobine, c'est de fixer l'oxygène du sang donc ça tombe vraiment bien. Donc, fer, oxygène, rouge, bim. Voilà, donc c'est rouge. Je n'ai pas de cas de maladie où le sang, ça doit exister. Il y a peut-être des cas où il y a le sang qui, pourtant j'ai regardé tout Dr. House, ça ne me dit rien du tout. Le sang qui tournera une autre couleur, mais si, c'est très possible. Il me prend une documente, je ne sais pas. Question suivante, ça avance, ça avance les enfants. Comment on construit des papiers avec de l'arbre ? Je suppose. Concentrez-vous quand vous écrivez. Franchement, ce n'est pas facile. Alors comme, comment on fait du papier, tout simplement. Alors, on récupère du bois. Alors, je ne suis pas une spécialiste pour la faire hyper simple. On récupère du bois. Donc, des troncs. On ne récupère pas les feuilles des arbres. On récupère du bois. On le tronçonne, on le découpe, on le finit en copeaux. Les copeaux de bois, c'est ce que je fous dans la cage des seaux. Il va envoyer vers les petits, tout petits bouts de bois, là, comme ça. Et en fait, dans ces petits copeaux de bois, il y a principalement deux fibres principales. La cellulose, qui est plutôt une fibre douce et travaillable, et la lignine, qui, elle, est beaucoup plus comique. Donc, il me semble bien qu'on broie tout ça. On fait subir des traitements, plus ou moins chimiques, pour blanchir le papier. Et on essaye d'éliminer au maximum la lignine pour ne conserver plus que la cellulose, qu'on fait ensuite sécher. on fait une sorte de patouille avec tout ça. On étale en fines feuilles, on fait sécher, et ça donne du papier. Alors, plus le papier est blanc, plus il a été traité, parce qu'évidemment, du papier non traité, il n'est pas blanc, du tout. Il y a bien que le bois, ce n'est pas blanc. Donc, c'est dû à des traitements chimiques. Moi, je lutte, je me bats pour essayer de trouver du papier non traité, recyclé, en ramette, à pas cher. Mais je n'y arrive pas, parce que je vous rappelle que j'achète moi-même mon papier. Franchement, une année, j'ai trouvé un filon, et puis je ne l'ai plus trouvé. Et le papier que j'utilisais, d'ailleurs, les élèves avaient fait la gueule, c'est quand même incroyable. ils disaient, c'est assez blanc, et oh, et la nature alors ? Je m'étais fâchée. Mais après, ils avaient compris, et en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas compris. Donc voilà, voilà pour la fabrication du papier. Question suivante. Est-ce que quand on pète, on gaspille du CO2 ? Impact ? Non, mais on voit que les élèves suivent, parce qu'on est en plein dans le réchauffement climatique, l'effet de serre, etc. Donc, les gaz à effet de serre. Donc, composition d'épais, en fait. C'est ça, grosso modo. Alors oui, dans l'épais, sachez qu'il y a du CO2, mais pas en part majoritaire, ça n'est pas majoritairement du CO2. Le CO2, en fait, en fait, l'épais, c'est quoi ? C'est soit de l'air avalé, mais en fait, très souvent, il remonte par voie haute, mais enfin, si vous êtes comme moi, que vous êtes une personne qui ne sait pas roter authentiquement, eh bien, il finit par passer dans vos intestins. Donc, c'est en partie de l'air que vous gobez, en fait, que vous gobez, que vous gobez en mangeant. Donc, il y a du CO2 dedans, mais surtout, le CO2 qui est dans l'épais, ensuite, il provient de toute l'activité de digestion et de l'activité bactérienne qu'il y a dans vos intestins. Pardon. Donc, le CO2, typiquement, c'est les bactéries anaérobies, c'est-à-dire les bactéries qui fonctionnent sans oxygène et qui boulottent un petit peu vos aliments, qui vous aident à digérer, d'ailleurs, et qui, au passage, elles, relarquent des gaz, dont le CO2. Mais il n'y a pas que du CO2 dans l'épais, il y a aussi du méthane. Tout ça est inodorant, ce qui va être un petit peu plus odorant, ça va être tous les trucs à base de soufre. L'odeur de pourri, le sulfure d'hydrogène, inflammable, le méthane, inflammable, d'ailleurs. Il y a aussi... Je ne sais pas les autres gaz, mais je crois que c'est principalement ça. Méthane, sulfure d'hydrogène, CO2. Donc, inflammable, et du coup, il y a des crétins qui se sont dit que c'était une bonne idée de se faire brûler l'épais. Vraiment, très, 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 très drôle. Faites gaffe, on finit vite aux urgences avec ce genre d'idées débiles. Ce n'est pas fait pour. Donc oui, d'une certaine manière, nous contribuons à l'effet de serre en pétant tout à fait... Tout à fait. Et, dernière question. Je n'ai pas triché. Si vous recontez, normalement, ça fait 15. Dernière question. Comment les lombriques font du terreau ? Comment les lombriques font du terreau ? Alors effectivement, les lombriques, les verres de terre qui font du terreau ? Déjà, revenons sur les termes de la question. Le terreau, qu'est-ce que fait ? Le terreau, c'est une terre très riche en matière organique, très riche également en éléments minéraux qui vont nourrir les plantes. Donc, les éléments minéraux qu'on va rechercher, ça va être NPK, donc azote, potassium, phosphore. pourquoi cette terre est particulièrement riche, plus riche que de la terre de jardin classique ? Remarquez, il y a des verres de terre dans la terre de jardin aussi, mais c'est parce qu'on l'aura vachement enrichie en matière, en déchets végétaux, en matière carbonée, donc des feuilles mortes, de l'herbe, des pelures de légumes, tout ce que vous voulez. Et c'est là qu'interviennent les lombriques qui sont des décomposeurs. Nous allons le voir en fin d'année avec les cilières, le cycle de la matière. Et donc, en fait, ils ne font pas le terreau, mais ils vont se nourrir de cette matière carbonée, alors naturellement présente dans la terre, tous les déchets végétaux qui tombent au sol, c'est les lombriques qui vont, entre autres, pas les seuls, mais qui vont les décomposer. Alors, ils les boulottent, ils mangent cette matière morte et au passage, ils la digèrent, ils en font des cacas et c'est ces cacas, ces excréments de lombriques qui vont amender la terre, qui vont l'enrichir en NPK. Et donc, c'est ça qui permettra aux plantes de mieux pousser. Voilà, donc, c'est pas le lombriques, tout seul, qui se dit aujourd'hui, 7 heures, je suis debout, je chie mon compost, je chie mon terreau pour faire plaisir aux humains, c'est pas ça. Il a une action de dégradation naturelle des déchets organiques, végétaux, donc il mange tout ça et en faisant ces petits cacas dans la terre, il contribue à faire ce fameux terreau qu'on aime tant, nous les jardiniers. Et puis, au passage, je rappelle le rôle essentiel des lombriques qui n'est pas seulement d'enrichir la terre, mais aussi de l'aérer et de contribuer donc au développement de la vie sous terre, de la microfaune de la terre qui est fondamentale. Tout simplement pour la pousse des plantes, j'allais dire, si ça n'existait pas, on serait dans le caca, c'est le cas de le dire. Eh bien, pas de bol, il y a beaucoup d'endroits où la terre manque vraiment terriblement de microfaune et ça s'appelle des sols morts. Clairement, les plantes ne poussent pas dedans, c'est pas un vrai problème. Donc voilà, les lombriques, ils se déplacent, comme ça, ils font des galeries, ils aèrent le sol, ce qui permet à la vie de se développer dans le sol, les champignons, les bactéries, les petits insectes, les petits millepaches et tout ça. Le sol, c'est vivant, le sol, ce n'est pas inerte, les élèves. Donc vous verrez ça, de toute façon, on va regarder de la terre au microscope, tout simplement, enfin à la loupe binoculaire, plus intéressant. On va regarder ça à la loupe binoculaire. Voilà, et dis donc, j'ai fait le tour. Ça m'énerve, ça m'énerve cette histoire quand même. Je sens que c'est encore une arnaque. Je sens que c'est encore une arnaque. Je me suis encore fait arnaquer. Et j'ai jeté la boîte en bien sûr. Non, mais je vais juste prendre deux minutes pour réfléchir. Ça se trouve, la solution est toute simple. Écoutez, voilà, j'en ai fini avec les questions des sixième quatre, mais je suis loin d'en avoir fini avec les questions des autres élèves parce que j'ai un retard monstrueux. Et comme j'ai aussi envie de faire des vidéos plantes, voilà ce qui se passe. En attendant, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez sixième quatre en commentaire. Bien sûr, ça va leur faire plaisir au chou bidou. Ça, c'est clair et net. Ils vont être trop contents. Donc, mettez sixième quatre en commentaire. Moi, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais tenter un montage. Ce serait bien que j'arrive à la publier demain. L'espoir fait vivre. C'est-on jamais. Bon, voilà. Prenez soin de vous. Je n'arrive pas à finir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos vivants. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada